programme sur 15 jours donc on commence avec un film français de jean ery je verrai toujours vos visages dont on a beaucoup parlé jean ery est la réalisatrice de je l'adore et pupille qui avait très bien marché c'est la fille de miu miu et julien clair pour ceux qui ne le sauraient pas et là elle propose un sujet méconnu la question de la justice restaurative qu'on ne connaît pas forcément côté grand public ce sont des associations qui proposent un espace de dialogue entre victimes et auteurs d'infractions violentes donc c'est pas forcément la personne qui a attaqué une autre qui se retrouve face à face les gens ne se connaissent pas forcément mais c'est comment chacun en parlant de ce qu'il a ressenti en étant agressé et les agresseurs comment chacun en se parlant et en donnant leur point de vue peuvent se reconstruire peuvent avancer peuvent se comprendre donc le film est construit essentiellement autour de la parole évidemment c'est une mise en scène autour de la parole à travers des séries d'entretiens et des tours de table voilà le casting est assez incroyable il n'y a que des acteurs connus donc je verrai toujours vos visages ensuite nous aurons en sortie nationale la vie pour de vrai nouveau film de dany boone avec son acolyte cadmerade et une nouvelle venue charlotte gainsbourg apparemment le trio c'est entendu comme larron en foie et le film raconte donc un personnage qui a travaillé toute sa vie au club mais donc un peu décalé qui revient à la vraie vie comme le titre l'indique et il va chercher notamment son amour d'enfance je n'en dis pas plus côté film d'action nous aurons deux propositions dans ce programme john wick chapitre 4 pour ceux qui aiment l'action et les arts martiaux avec kenner reeves et le même réalisateur qui a signé donc tous les john wick et je précise qu'en ce moment on peut voir sur internet un documentaire sur kenner reeves absolument passionnant donc vous pouvez compléter ce film en voyant le documentaire sur cet acteur qu'on a connu jeune et qu'on voit évoluer au gré de du cinéma et nous aurons autre film donc grand public action donjon et dragon l'honneur des voleurs donc pour les amateurs du légendaire jeu de rôle une adaptation cinématographique pleine d'action et d'humour dans un genre complètement différent nous proposons le bleu du cafetan donc film de la marocaine mariam touzani qui se passe dans un magasin traditionnel de cafetan dans la médina de salé donc on découvre notamment cette cette tradition du cafetan qui est en train de se perdre il y en a presque plus qui travaille comme le personnage principal à ligne dans le film et donc ce couple très très aimant un secret qu'on va découvrir au gré du film c'est un film vraiment très délicat tout en subtilité où on devine petit à petit les choses c'est très très émouvant donc mina donc qui est joué par la merveilleuse lumna azabal est malade et ils vont prendre donc un apprenti pour aider au magasin et il ya un très beau trio qui va se former entre ce jeune apprenti ce couple et l'accompagnement de la maladie de mina donc il est question évidemment d'homosexualité ce qui était vraiment un souci au maroc et comment on peut finalement être homosexuel et aimer très fort sa femme c'est un très bel amour alors préparez vos mouchoirs moi j'ai beaucoup pleuré voilà mais c'est très très beau très fin nous aurons un cinémémoire dans ce programme donc c'est le merveilleux ghost dog la voix du samouraï de jim jarmusch un de ses plus beaux films qui ressort en copie restaurée le film date de 1999 donc il a plus de 20 ans quand même forest whittaker est absolument inoubliable dans le film pour moi c'est un de ses plus grands rôles voilà c'est aussi montrer la fin d'une époque et notamment ce tueur professionnel qui répond à l'éthique du samouraï avec des valeurs qui se perdent finalement et comment voilà il est il devient un peu le seul à avoir cette éthique dans un monde qui se perd c'est un merveilleux film vraiment dans le genre comédie donc après danny boone nous aurons françois damiens donc avec les complices et william leguil puisque le film aborde donc c'est une comédie noire un peu un humour grinçant c'est un tueur à gage qui soudain souffre d'un mal qui est quand même très enquiquinant pour son métier il s'évanouit à la vue du sang c'est quand même très embêtant donc il réfléchit à son avenir professionnel et il va embarquer ses voisins dans des aventures à bras cadabrant voilà pour ceux qui aiment françois damiens je pense qu'on va s'amuser on aura saut l'aveugle femme endormie qui a un film d'animation pour adultes réalisé par pierre foldez donc on ne connaît pas pierre foldez en france il a été surtout musicien aux états unis mais c'est le fils d'un très grand réalisateur d'animation et là il reprend le flambeau à 50 ans et il adapte six nouvelles de haruki murakami avec l'autorisation de l'auteur qui était vivant à l'époque qui l'entrelace donc ça c'est pas si si petit film collé c'est vraiment un film qui entrelace plusieurs histoires le graphisme est absolument sublime la musique de pierre foldez incroyable aussi c'est vraiment une espèce d'oeuvre d'art ce film c'est un film pour adultes où on retrouve le côté fantastique de l'univers de murakami très étonnant et on aura une exposition pendant la semaine on présente le film sur nos murs qui montre les secrets de fabrication du film nous reprenons l'établi que nous avons eu en avant première dans le cache diplo film de mathias gokalb qui adapte donc l'essai de robert linart militant d'extrême gauche docteur en sociologie qui s'était donc infiltré j'utilise le mot il parlait d'établi à l'époque dans une chaîne de fabrication de citroën pour un peu pousser les ouvriers à la grève à la volte faire un peu leur éducation le film respecte beaucoup le livre de linart et est très fin il montre cet homme plongé dans cet univers donc c'est toute une époque du monde ouvrier qui a un peu disparu aujourd'hui avec les chaînes mais il montre aussi l'histoire d'un échec c'est à dire voilà on n'arrive pas comme ça et on fait pas la révolution si facilement c'est finalement lui est ce qui prend un vrai risque il sait qu'il peut retourner dans sa vie qu'il a un bel appartement et ses ouvriers à qui on demande beaucoup c'est eux qui prennent les risques le film est très très émouvant très fort autre film très fort le capitaine volkonogov s'est échappé film d'un de deux russes une femme natacha merkoulova et alexei choupov interdit au moins de 12 ans avec avertissement film très très dur très violent à la mise en scène au cordeau vraiment magnifique là on est en urss en 1938 en pleine pure stalinienne stalin se débarrasse y compris de ses proches à un moment donné il est complètement parano et donc il va s'en prendre aux hommes du nkvd et donc ce capitaine s'entend qu'il est sur les listes va s'échapper comme le titre l'indique et notamment aller à la rencontre des familles de ses victimes donc dans des scènes très fortes très dures là on est vraiment dans un film politique qui parle aussi de la russie d'aujourd'hui le film n'est pas passé en russie eux ne vivent plus en russie d'ailleurs voilà donc à découvrir vraiment sur grand écran nous aurons un documentaire toute la beauté le sang versé de laura à poitras qui a eu le lion d'or à la mostrade venise ce qui est rare pour un documentaire et là c'est un film qui montre la carrière et les combats de la photographe queer et féministe nann goldine c'est un film très riche puisque non seulement il parle du travail photographique de nann goldine il parle aussi de sa vie personnelle et des drames qu'elle a pu connaître et il montre ses actions en tant qu'activiste puisqu'elle lutte elle a été accro aux opiacés aux états unis il ya énormément de gens qui meurent à cause de ces opiacés qu'on a qu'on a prescrit aux gens très facilement et donc elle est en lutte contre la famille saquer il ya des scènes très très fortes dans le film donc d'activisme elle pousse notamment les musées qui acceptent de l'argent de ces laboratoires à ne pas accepter cet argent et les artistes à ne pas exposer là où il y a de l'argent des mécènes qu'elle juge pas propre quoi et il ya une scène hallucinante dans le film où elle parle au aux enfants petits enfants de la famille saquer en visio enfin il ya une scène hallucinante où ils sont face à ce qu'on leur reproche voilà donc vraiment un film absolument incroyable le cache diplo propose la mine du diable film qui se passe au pérou aux frontières entre fiction et documentaire avec des acteurs non professionnels un noir et blanc somptueux on sait plus trop où on est en tous les cas c'est c'est un film qui parle de l'exploitation de l'homme par l'homme dans les mines pour gagner de l'argent tous ces gens qui partent qui s'exilent pour travailler dans les mines en espérant faire fortune donc le film sera accompagné par les amis du monde diplomatique comme d'habitude et l'intervenant est martin caverro castillo doctorant en anthropologie les séances du doc sont des séances que nous organisons avec les yeux verts et la médiathèque de saint-junien et là nous aurons un documentaire qui aurait pu être dans horizon vert d'ailleurs son of fukushima qui est un documentaire animé donc qui mêle animation et documentaire et c'est l'histoire d'une famille japonaise qui a quand même connu deux drames liés au nucléaire le bombardement d'hiroshima et la catastrophe nucléaire de fukushima et le film montre notamment comment à fukushima on nettoie la zone c'est assez incroyable parce que petit à petit il change toute la terre donc on voit voilà imaginez changer la terre de tout un toute une ville et les empaquer les stocker enfin bon c'est c'est ça laisse perplexe sur le jeune public nous aurons la naissance des oasis qui est un programme de court métrage à partir de trois ans avec notamment le film qui donne son titre au programme la naissance des oasis qui est un film coloré très très beau sur une amitié improbable et le dimanche le mercredi 26 avril à 15h nous aurons un atelier créatif décore ton serpent de bois lié justement à ce film la naissance des oasis nous aurons une double séance que j'ai appelé un dimanche avec joanna hog donc joanna hog est cette cinéaste britannique on a découvert en france avec la sortie de souvenirs 1 et 2 là elle sort son nouveau film éternel daughter avec toujours tilda swinton puisqu'elles sont amies depuis leurs études et tilda swinton est fidèle à cette cinéaste qu'elle encense et que nous découvrons seulement maintenant et profitant de la sortie de ce nouveau film éternel daughter où tilda swinton joue un double rôle elle joue la mère et la fille ressortent les premiers films de joanna hog donc j'ai choisi de mettre éternel et exhibition qui est un film qui date de 2013 que j'ai eu la chance de découvrir au festival de la rochelle qui est un film absolument sublime moi grosse claque je me suis dit cette cinéaste est incroyable qui se passe à londres dans une maison d'architecte qui je crois est détruite depuis et c'est une mise en scène d'une intelligence incroyable autour du voir ne pas voir cette maison à des grandes baies vitrées et c'est comment une maison garde la vie de ses occupants et voilà les souvenirs et les drames qu'ils ont pu vivre et comment se détache finalement ils décident de vendre cette maison c'est très dur pour eux ça on dit long aussi sur l'état de leur couple évidemment et c'est comment tous les souvenirs et tout ce que garde cette maison revient c'est très très beau c'est vraiment magnifique et enfin autre double séance qui répond à une pièce de théâtre qui aura lieu le 27 avril à 20h30 à la magisterie un corps en soi pièce de théâtre qui parle des violences faites aux femmes et comment de génération en génération on peut porter voilà des choses des générations précédentes j'ai proposé à la metteuse en scène de réagir à deux films qui me semblait répondre à la pièce de théâtre et elle viendra en parler donc on va voir à 18h El Agua film espagnol où on voit effectivement dans ce petit village d'Espagne cette famille mère fille et grand mère qui semble porter une malédiction liée à l'eau je n'en dis pas plus le film a une atmosphère d'été avec effectivement ses taux ses non-dits ses trois générations de femmes il fait chaud il ya une histoire d'amour naissante entre cette jeune fille c'est une très belle réussite et woman talking dont on a beaucoup parlé puisqu'il a été l'oscar de la meilleure adaptation film de sarah paulet qui se passe dans une colonie religieuse isolée et comment un groupe de femmes va effectivement décider de réagir à une série d'agressions sexuelles commises par les hommes de la colonie donc voilà ce sont des sujets forts des sujets de femmes et donc la réalisateur la metteuse en scène et l'équipe de la pièce de théâtre seront là pour accompagner les films et réagir aux thématiques des films et parler du spectacle du lendemain reste programme